Dans cette petite vidéo, nous allons corriger les trois exercices que je vous avais donné à faire avec le texte Amadou. Premier exercice, trouve la ligne du texte écrite au discours direct. La voici, regarde-moi, je t'ordonne de me regarder. C'est la ligne numéro 3. Tout le reste du texte, c'est du récit. Numéro 2. Surligne les verbes conjugués à l'imparfait. Les verbes à l'imparfait, les voici. Amadou reprenait une voix qui venait du ciel, un oiseau de grande taille qui, les ailes étendues, tournoyait. Ensuite, celui-ci descendait. C'est elle dont l'ombre s'allongeait. Enfin, dans la dernière phrase, le poids de l'oiseau géant qui s'abattait. Et enfin, lui, labourait. Dernier exercice, surligne d'une autre couleur, les verbes conjugués restants. Les verbes restants, c'était donc A l'exception des deux verbes qui sont dans la troisième ligne. Là, les verbes de la troisième ligne sont un peu à part parce que c'est du discours direct. Nous, nous nous intéressons plus précisément à la partie qui est au récit. Tous ces verbes-là sont conjugués à un temps du passé que vous devez connaître parce que c'est le temps le plus utilisé quand il est question de raconter des histoires au passé. C'est le passé simple. Si, par exemple, je prends Harry Potter, le texte numéro 3, je vais voir très rapidement qu'il y en a partout. Il montera un magasin. Montera, c'est du passé simple. Harry entra, donc seul dans la boutique. Harry entra, entra, c'est du passé simple. Non répéta Harry. Répéta, passé simple. Bref, il y en a partout. Et c'est le temps sur lequel nous allons maintenant travailler.